alors nous sommes dans la découverte d'illuvium par contre pourquoi on s'entend ça ne va pas du tout est ce que là c'est bien ok on découvre la petite bêta 4 la dernière bêta avant l'ouverture fin mai le 31 mai 1er juin l'ouverture de l'illuvium pour tout le monde en attendant la bêta du coup on perd tout ce qu'on fait mais ça permet de découvrir le jeu et ça ça fait plaisir on l'attendait ce code d'accès bon ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas live mais bon pourquoi pas pourquoi pas j'hésitais à jouer sans solo je veux aussi bon on va quand même partager s'il y a des gens qui veulent voir sachant qu'on est noob parce que j'ai vu d'autres super comment on ban les gens là dessus pardon cliquez pour répondre non j'en ai pas la moindre idée on va le laisser on s'en fout ce que je dis c'est hop en plus vu qu'on est très mauvais et que j'ai vu tous les autres streams quand j'ai voulu regarder vite fait en 5 minutes un autre stream on comprenait rien parce que le mec explique rien il est déjà vachement loin du coup c'est un petit peu le la vidéo le stream pour ceux qui débutent ou qui n'ont pas l'accès qui veulent voir comment on fait au début donc là on est encore dans le tuto on a fait à partir du tuto c'était juste ramasser deux trois minerais faire un combat perdu et là on vient de forger une arme donc je pense que ça doit être bon qu'est ce qu'il me reste à faire ah il me reste à forger des shards ça permet de capturer les illusiales tiers zéro ok on est bon appuyez sur i pour ouvrir l'inventaire ok hop on équipe l'épée et ça nous servira dans les combats d'arène donc maintenant il faut retourner à l'obélise donc on peut y retourner facilement par la map en fait ça c'est la map on va dire la map maison quoi comment on fait ? hold toutes les portes ok alors là il faut savoir pour que le stream il tourne j'ai mis tout en lot mais le jeu il est vachement plus beau quand on est pas en lot mais il est déjà vachement beau en lot ceci en dit déjà beaucoup donc là on est sur une terre tiers zéro c'est le on va dire pour s'amuser par contre ça m'embête comment je bann comment je supprime un message du tchat quoi oh là là on attend que ça charge on va regarder je suis pas censé être le modo ah voilà supprimer le message c'est bon on a réussi alors qu'est-ce qu'on doit faire on doit capturer maintenant on réussira à capturer un illuvial un illuvial ouais comme ça qu'on va dire on va essayer de s'entraîner à le dire attendez je referme la page hop ok on est prêt donc on a la touche A qui nous permet de faire un petit scan de la zone comme ça c'est une autre barre d'endurance mais bon ça se recharge très vite c'est pas un soucis qui permet de voir assez facilement où sont les minerais et différentes choses après on peut sauter on peut voler enfin les déplacements sont vraiment super agréables et comparé à la bêta d'avant ils ont rajouté beaucoup plus de contenu on peut même faire du slide et tout ça on peut pas récupérer on est juste là c'est le tuto c'est le tuto ne nous enflammons pas alors où est-ce qu'il est ? notre premier illuviable j'ai la petite lame à l'oeil où est-ce qu'il se cache ? donc là évidemment la map est pas encore ouverte c'est le tuto on peut voir on doit juste chasser la petite bébête qui serait peut-être là-bas non ? qu'est-ce qu'on regarde là en plein milieu de notre écran oh oui on y va on y va vous pouvez capturer il faut leur tirer dessus jusqu'à temps que la barre soit soit montée donc il ne faut pas les laisser s'enfuir évidemment et oui il y a un truc il ne faut qu'à l'apacité il faut appuyer sur F et le drone va attaquer aussi ce qui va nous aider oh stylé voilà et du coup on a accès au combat contre l'illuviable pour essayer de le capturer donc on peut d'abord scanner hop là il nous donne pile assez de ressources on peut voir en bas à droite la ressource pour scanner plus faire le combat donc autant scanner donc on voit que dedans il n'y a que le que le petit iluviable il n'y a rien d'autre donc on air to fight let's fight on a déjà fait un premier combat perdu pendant le tuto parce qu'on n'avait pas encore l'arme donc on a été se forger une arme et voilà on en est après on va pouvoir jouer où est-ce que j'ai mis mon café ici très important une petite tasse de bob l'éponge magnifique c'est parti c'est parti ça charge donc ce qui est pas mal sur cette saison cette saison cette bêta c'est qu'ils vont faire des airdrops de ILV en fonction de comment les gens ont joué etc donc c'est toujours intéressant d'y participer en tout cas je vous le conseille dès que vous avez l'accès de jouer un petit peu pour participer aux airdrops il est assez important mais vu le nombre de joueurs je ne sais pas s'il sera vraiment si important alors en counter mode boost les ILUVIAM sauvages les stats des ILUVIAM sauvages pendant les batailles on peut voir le mode en haut à droite ah donc ils ont 20% de dégâts en plus ok et donc nous avons deux choses nous avons notre épée que bien sûr nous allons équiper tout de suite oh bah ils m'ont donné un gros coup ça va j'avais rien la première fois ok et du coup il faut que je l'utilise ou pas je n'ai pas spécialement envie et donc là il m'a donné un ILV de terre je suis de terre ce qui nous fait aucun bonus de terre parce qu'il en faut 3 je vais me taire est-ce qu'on prend ça ok ça s'utilise sur la petite bébête hop on va se mettre un peu derrière que ce soit lui qui prenne l'aggro vu qu'il a l'objet de tank et puis on y va et on va pouvoir capturer la première bébête donc on peut se balader pour les combats on a le droit à toutes les vues je ne connais pas encore les touches de déplacement ça fait longtemps et puis on est en lot donc c'est un peu moche mais pour autant ça va alors comment ça marche donc il faut lui balancer un petit caillou et donc chance de capture 55,27 alors en plus on sait qu'on est quelqu'un de très chanceux on va sûrement falloir en utiliser 4 pour capturer le l'illuvial on va voir évidemment c'est le premier c'est le tuto en plus donc après on va rigoler la capture est réussie yes on va axer le tuto donc le but ça va être de récupérer des ressources pour crafter des shards et pouvoir capturer encore plus diluvial lesser earth doka là on peut voir un petit peu les stats évidemment c'est un tier 1 level 1 c'est parfait c'est parti le début de l'aventure les amis oh c'est mon fils qui regarde des vidéos tout le temps et j'entends tout le temps et bonjour les amis comment vous allez et les amis regardez les amis ça m'horripile alors bah du coup là de toute façon de toute façon on a plus d'endurance donc à part partir on peut pas faire grand chose ok donc retourner à l'obélisque parce que là on voit qu'il y a des ressources sur la carte ça doit être ça mais je peux de toute façon pas les récupérer parce qu'on a plus d'endus du tout hop on retour à Sanctum Messa à la maison et on va voir ce qu'il nous propose de faire par la suite du coup on peut directement se téléporter là dedans ah bah là ça y est on est libre de jouer c'est bon est-ce que il est équipé par contre elle il y a celui-là qui est équipé mais le nouveau il est où du coup attendez on va y voir à la base c'est stream découverte on va sûrement faire des allers-retours pour rien on peut pas se téléporter quoi ? comment ça ? téléporte add a marker donc là on peut se téléporter téléporte beacon ah bah voilà je me disais bien qu'il y avait quelque chose vous avez pas nous laisser marcher 10 secondes on est quand même en 2024 les gens ils aiment pas du coup ici on a la forge qu'est-ce qu'on a d'autre ? ah mais en fait peut-être qu'il y a l'équipement je pouvais l'équipé de là ah oui bah voilà bah c'est bon bah je peux repartir j'avais pas besoin de venir ici merci à tous on repart ah les téléportes ils sont kiffants ils sont beaux ils sont rapides c'est magique donc là on a le droit aux trois premières zones tac de toute façon on a pas grand chose donc on va peut-être commencer par du stage 0 parce qu'en stage 1 je pense qu'on va pas pouvoir les capturer donc ça va être compliqué mais par contre on va visiter l'abyssal le bassin abyssal c'est parti magnifique on peut bien sûr appuyer sur l'espace pour skip le téléport mais bon on est pas là on vient de commencer on vient de commencer on peut regarder un téléport après mon pc est un peu mou on commence à fatiguer le pauvre il y a quelques années je sais même pas comment la carte graphique elle tient encore c'est une 1060 une GeForce 1060 elle a déjà plus de 5 ans facile elle a tout fait elle a miné des cryptos elle a généré des imagia elle est toujours vivante je sais pas comment mais profitons-en du coup on a une map beaucoup plus grande si on regarde on peut vraiment aller partout je sais pas par contre comment on affiche quelle zone est rouge ou pas il y a une notion de de chaleur il suffit pas de faire un scan alors j'ai vu par là qu'il y avait des minerais on va y aller donc on a plusieurs pistoles en appuyant sur 1 ou 2 on peut changer ça se voit pourquoi ça marche pas pourquoi j'arrive pas à changer ah parce que je suis pas en QWERTY j'ai tout reconfiguré parce qu'avec le QWERTY au début c'était pas ça comment qu'on change ça c'est le Weapon Hability Toggle Team du tout le Nether Site on l'a vu c'est la vue bien sûr Inventory Fire Sprint ils me disent pas comment on change de map ça c'est pour pour la arène ah bah avec la molette tout simplement voilà là on voit j'ai vraiment un boulet avec ce curseur là du coup il suffit de rester appuyé on tire et le drone va chercher ça y'avait pas avant je vous avoue c'est bonger avant il fallait chercher les choses soi même là on est quand même vachement plus vachement plus tranquille qu'est ce que c'est beau on va voir je me souviens dans la version dans la bêta d'avant on avait un sentiment quand même de sacrément vide j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses hop et on voit à droite tout ce qu'on récupère non ma caméra en plein dessus c'est nickel mais ça va parce que les ressources s'affichent au dessus en dessous ce que vous loupez c'est l'extraction complète c'est pas très grave ok là bas c'est caché allez voir on peut même tirer en l'air et tout avec un petit ralenti et on voit à chaque fois qu'on fait un harvest du coup on a 3004 là en bas il nous reste hop et c'est 100 par harvest oula mais bon on va tout harvest c'est le début il faut qu'on découvre on va tout récupérer et c'est parti j'ai une aînée qui me gratte genre on peut tirer jusque là ça va ? c'est un peu loin ça sera un peu abusé ok ça va ça va là bas il y a de la ressource qu'est-ce qu'on voit sur la carte on voit ça comme ça on voit qu'ici on a loupé un choum c'est pas mal bon on aimerait trouver quand même des élus viales c'est quand même le but donc on va se balader un petit peu oh il y a une faille là comment on l'ouvre c'est quoi ? ça c'est la plante ça qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? ça veut dire qu'il y en a un pas loin ? alors là pas la moindre idée ça se récupère ça ? ah oui du coup le truc de la faille on a pas saisi pour l'instant je sais même pas si ça marche je vais tellement vite que je sais pas s'il y a un temps d'attente avant de retirer sur un autre truc à récup on va peut-être qu'il faut grimper dessus oh c'est classe quand même et encore après on peut avoir du stuff qui augmente la vitesse de vol j'imagine ce genre de choses ah 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 c'est parti on retire ça qu'est-ce que c'est ? ah ouais il m'a vu direct quoi viens ici il est fort quand même le drôme il est où là ? il va pas voilà on y va la vraie capture ce n'est plus le tuto cette fois donc si on fait un scan on perd 125 en plus alors qu'on sait que dans tous les cas on va aller fight parce qu'on est des boulets donc allons-y ça nous fera un raise de plus et au pire qu'on gagne au coup on paie on sera content d'être venu alors on va faire tanker lui là et on va mettre ces deux là-là et deux là-là ok c'est parti ah oui ah oui donc on peut se déplacer j'ai pas fait gaffe ici il y avait quoi ? 8% d'autres chances ok pourquoi ? comment on lève la caméra ? ah comme ça on va y arriver avec les vues vous inquiétez pas ceci réalisé par un professionnel ah donc là je peux choisir lequel je capture lesser nature atypo ok et l'autre c'était quoi ? un lesser water doka ok très bien donc si je lui mets la normale j'ai 55% ce qui est 55% c'est 100% bien évidemment mais du coup on peut capturer les deux ah non il y a des points en haut on est limité en fait et bien nice nous avons eu notre premier atypo qui est très dans la défense j'ai l'impression qu'il se soigne il avait essayé de lancer un sort de soin il est en patte en patte ça doit être les soigneurs si j'ai pas de bêtises faut s'y remettre et donc après le pont capturer bien sûr le lesser water doka tac et du coup quand on use on voit là haut j'étais à 30 enfin je suis à 30 ça a pas l'air de descendre j'ai pas compris du coup ah si moins 25 ah oui du coup là on a plus de try donc s'il sort c'est foutu mais vu qu'il sort pas c'est à nous ouais c'est ça qui est compliqué ok je comprends mieux je comprends mieux ce qui fait que ce n'oublions pas que chalet luvial est un EFT c'était si simple de les avoir là c'est simple parce que c'est les premiers c'est les tiers 0 mais après ça sera probablement différent alors donc on a réussi notre capture évidemment qu'est-ce qu'on peut aller chercher je voulais ça papillon de lumière ah ils ont échappé ok dommage ah mais il y en a encore on l'a pas celui-là attention on y va discret ok concentration pour tirer sur un c'est sérieux ça oui ok c'est stylé quand même oh mais celui-là non plus on l'a pas on ira après on ira après air to fight oh bah il s'est barré dommage et du coup est-ce que nos nouveaux iluvial sont utilisables dans le combat on va le savoir pas du tout ils sont encore deux comme ça là c'est parti et là on a encore 55 donc on peut faire deux captures deux chances de capture des animations dans l'arène elles sont folles non alors on a ici un water volante qu'on a pas et à côté nous avons le atipo water qu'on a pas non plus allons-y et après on a plus de shard donc ça sert plus à rien d'essayer de capturer ou alors on se garde la shard peu commune la shard un peu moins commune pour capturer le reste et on laisse le le atipo tranquille non le atipo on l'a eu l'autre ça commence bien la mémoire c'est un empate encore je sais pas c'est rare c'est pas rare ça m'a pas l'air rare parce que si on met celui-là chance de succès ça nous augmente que de 6% allons-y tant pis de toute façon on est là pour capturer j'ai quand même l'impression qu'il faut farmer beaucoup parce qu'il serait à peu près logique capture fail bon bah adieu allez faut farmer des shards je sais absolument pas j'ai pas regardé ce qu'il fallait pour farmer les shards du coup on va prendre tout ce qu'on trouve comme d'habitude pur grave alors parce que là on voit qu'il y a encore des ennemis hop on a utilisé le canon de capture l'impression que c'est ça pour les shards quand même non ? qu'est-ce que ça nous donne ? du osbium ok c'est tellement stylé le ralenti en l'air alors ça marche est-ce qu'on chauffe des papillons ? non il n'y a pas des ressources ici joli ça l'a eu ou pas ? pas du tout il est derrière l'arbre en fait piouf et avant il fallait se déplacer sur chaque point de collecte piouf mais c'est stylé ça on a chopé un lesser water on a chopé un illuvial tellement stylé en l'air on est où là ? on est par là on va pas visiter grand chose de la carte on va essayer d'aller peut-être plus par là du coup il nous reste encore 9 ressources à récup ouh le petit bug petit bug graphique on descend parce que j'ai l'impression qu'on voit pas trop les ressources dans nous hop hop là donc ça ça donne des combo drops dommage je manque de sensi est-ce qu'on peut augmenter la sensibilité de la souris ? oui bien sûr oula oula j'étais quand même à 0,1 quoi mettons 0,2 dans ce cas là c'est pas encore ça mais ça a l'air un peu mieux 0,4 peut-être 0,6 0,6 je suis pas quelqu'un de rapide 0,4 je pense qu'on est bon on est bien ouais on est mieux ok ça fera mieux grand-père quand même ça fera moins ah ouais quand même celui-là on l'avait pas encore eu il est jaune le mineur c'est un water gem fragment ah il y a coincé je l'ai eu les surfire wisp avec des trucs dans tous les sens plus d'énergie ça serait de la fin non il y a encore tellement de choses à collecter je ne peux pas ah le monde est en train de collapse erreur insuffisant de power noté nook power tout complexe d'activité c'est bien time until the dome collapse 4 minutes je sais pas si on perd tout si ça collapse c'est une bonne question auquel je n'ai pas la réponse donc on va juste partir au cas où on ne va pas perdre quand même nos trois nouveaux du viable et là on va aller craft on va aller forge les shards pour continuer la série de capture on va commencer à skip les téléports bien évidemment alors j'arrive voilà alors la forge en tout cas le tuto était sympa rapide ça ça fait plaisir oula j'ai cru que le jeu elle est crash donc les shards c'est là effectivement il faut qu'on trouve des shards fragment j'ai pas vu sur quoi on les a eus hop et pour avoir des commandes il faut du commande shard ainsi que de l'hupérion et du coup l'hupérion on peut le choper si j'ai pas de bêtises uniquement on peut soit l'acheter soit le récupérer dans l'autre jeu qui est Illuvium 0 ah d'accord c'est ça que c'est l'hupérion qu'on va pas générer et du coup pour en générer il faut une terre dans Illuvium un master chard it's guaranteed to capture un hitier enfin Illuvium c'est stylé mais bon 6000 et 4 un chard d'hust et 4 capture tier 5 non mais du coup celui là est mieux à mon avis celui là est moins cher ouais pour ça on va pouvoir surtout faire cela qu'est-ce qu'on peut faire d'autre un crise de range de détection on peut vraiment améliorer son drone reduce the scan cost c'est trop bien tout ce qu'il faut après en ressources on peut même augmenter le capture power c'est trop stylé les lingots à quoi ça sert ok ah oui mais du coup ah oui c'est si jamais je veux me craft un truc par exemple le basic jackpack tirer zoom press shift en l'air ah oui ils expliquent juste comment on s'en sert ok et si on veut faire par exemple c'est pas déjà ce qu'on a de base attendez parce que j'ai pas envie de craft un truc que j'ai déjà ouais c'est des trucs de base on va clairement pas recraft dans ce qu'il faut qu'on craft c'est ça advanced jetpack donc on peut craft c'est le casque il donne la netherlight ability avec plus de range là c'est là donc ça on peut faire par contre ça on sait pas comment on équipement component ça on peut faire aussi là on a pas assez de ressources pour tout faire par contre où est-ce qu'on fait il est trop bizarre je sais pas si vous entendez je pense pas le son doit pas être assez fort je sais pas si vous entendez le son du jeu en fait tellement je l'ai bas chez moi voilà il y a trois parce que bon faut pas que je m'abîme les oreilles à mon âge avancé quand même c'est qu'après ça peut être vite fort ouais voilà comme ça vous entendez bien les changements de menu alors ce qui serait bien aussi c'est de réussir à faire ça mais pour l'instant il y a des choses on sait pas les faire quoi les command ou weapon component déconstructed en fait c'est quand on déconstruit les objets c'est ça on a rien à déconstruire c'est à dire qu'il faut qu'on fasse des petits objets pourris pour les déconstruire on va essayer tout de suite si par exemple on fait un petit lingot pour faire le pourquoi je peux pas là on a fait le néodar on est d'accord merci c'était un peu long à s'actuiser enfin un peu long c'est moi qui suis trop long donc là je fais le basic jackpack que j'ai déjà juste pour le déconstruire on va craft le lingot en attendant pourquoi je le vois pas ici ok ah c'est bon c'est là d'accord et là bim on récupère le petit anneau qu'on cherchait et quand on aura ce qu'il faut on pourra craft notre suprême casque il nous manque un rhodium de l'essence rouge et plein de lingots ok bon moi il n'y a plus qu'à y retourner il n'y a plus qu'à retourner farm les gars donc là on a la forge qu'est-ce qu'on a d'autre ça c'est pas ouvert ça c'est la chatte de téléportation là c'est le leaderboard leaderboard on sait pas sur quoi abyssale bassin ok on est 298ème en 17 minutes je sais pas du tout de quoi on parle ok et ça c'est pour changer si on veut passer au malfemail ou changer bien sûr ok le drone ce qu'on va bien sûr pas faire allez c'est parti map suivante essayons de comprendre ce qu'il faut qu'on récolte ça serait bien pour l'instant on va rester dans le tier 0 parce que si on veut passer en tier 1 voilà il nous faut du fuel qu'on a pas encore donc le fuel il nous en drop en fait normalement il faut le payer vous payez le fuel mais pendant la bêta il nous donne gratuitement il nous en donne 5000 je crois par jour mais même pas il nous donne le son est fort je vous l'avais dit attendez je vous explique dès que j'y arrive il nous donne 0-1 ETH sur le sur le test donc là sur le test net tous les jours vous allez le droit à 0-1 ETH je crois ou une fois je m'en rends pas compte on va le savoir et donc avec 0-1 ETH attendez parce qu'on peut plus parler tranquille avec 0-1 ETH on peut acheter à peu près 76 923 de fuel ce qui est quand même pas trop dégueu on va en acheter 5000 pour commencer vous voyez pas sur notre écran rien d'important c'est une transac sur le test net est-ce que ça marche bien bien sûr c'est bon on pourra aller en terrain après alors continuons de rechercher des ressources j'ai oublié de mettre les nouveaux éluvials que j'ai eu je crois dans mes actions je peux les mettre ou pas et ouais non je peux pas c'est dommage est-ce que c'est cette map je m'a beaucoup ok nous avons cassé c'est une bubile qu'est-ce qu'il y a là allez c'est parti pour la capture excellent comment il court après on l'a non on a on l'a pas déjà de nature comment on fait W ah non nous on a la terre let's go on va pas partir comme ça on a oublié de mettre les autres éluvials bon normalement les combats du début ça va on tire 0 pourquoi il me monte tout ça ah d'accord tout ça en fait ça peut s'utiliser c'est parti donc lui il est boosté l'ennemi a deux additionnels énergie régène ok alors gritter waouh on va prendre celui-là c'est pas lesser c'est un gritter un peu plus fort moins 35 évidemment ça passe 50% c'est 100% level 7 et là ça nous coûte combien moins du coup j'imagine que ça dépend du level moins 25 ouais loupé dommage au revoir le lisselle nature toi encore ça marche ça ah oui je sais pas on se retrouve en négatif est-ce normal est-ce un bug je sais pas mais profitons-en c'est peut-être juste quand on arrive en négatif une chance que le monde se referme mais pour autant on peut continuer d'essayer tant qu'il reste ouvert on va le découvrir au fil de l'aventure celui-là on l'a déjà on va essayer de visiter un peu ouais en fait le scanner a pas beaucoup de portée c'est quoi qu'il y a là-bas vu qu'on a pas de portée on peut même pas savoir tant qu'on s'approche pas quoi même si on reconnait que c'est un gros code on va tirer dessus pour savoir c'est un doka pardon c'est un gritter water doka ah j'ai trop tiré en train de recharge ouais on a pas eu le gritter je comprends rien ah on les voit que plus tard en fait pour l'instant on a rien obtenu tant qu'on est pas rentré à la maison en fait c'est pas grave au pire on en aura deux c'est parti ce qu'il a l'air gros notre ami on va faire ça on va inverser on va leur donner vas-y manche ça marche pas ouais c'est long quoi on va faire comme ça j'espère qu'il a pas une AO qui fait trop mal j'ai pas énormément joué à l'arène je fais quelques combats pour tester mais je suis pas du tout un spécialiste donc il y a moyen qu'on se fasse laver ah et puis là on a pas encore d'armure donc on va se faire laver ah on aurait du prendre les illuviums supplémentaires dommage ah non j'ai perdu mon premier combat c'est pas grave on reprendra plus la prochaine fois on apprend on apprend là on va juste farm sur l'énergie qui nous reste donc on peut encore attraper pas mal de choses partons par là je sais pas c'est en quelle région qu'il y a le plus de minerais j'ai quand même l'impression qu'on avait beaucoup plus là où on était avant qu'ici ici ça a quand même un effet un peu plus vide ou en tout cas qu'il y a plus de illuvial moins de ressources ou alors c'est moi qui fabule peut-être là il y a quelque chose je le tire pardon ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de pression pour l'instant en tout cas pas de pression de réussir c'est-il à les louper c'est tranquillou joli tir je vois qu'on doit pas monter avec les bulles on va essayer tout de suite stylé d'accord on va les ressortir ça c'est un quoi du coup un gritter water volante ok c'est écrit petit par contre en haut il faut avoir des yeux avec de langues je sais pas si il y a des choses au dessus par contre là j'ai complètement loupé mes sauts ok là il y a un minerai on a eu un neuf de dragon ça doit s'utiliser pour les combats ok il est où il est là hop je pense qu'on peut descendre où on veut en fait peut-être pas là on va éviter de tomber dans le vide qui minerai tout là-bas en bas et là on peut faire hop et puis se renvoler c'est tellement bien peut-être cette impression de liberté est assez assez sympa on va pas se mentir en tout cas comparé à la bêta d'avant ça doit rien avoir on voit qu'il y a eu de la progression tout pire c'est encore un élu vial on a vu du minerai là-bas on va y aller ça va être relou pour monter là-haut on va pas se mentir il faudrait une petite bulle ou un truc je suis sûr qu'on va pouvoir y arriver en montant sur ce truc-là est-ce qu'on est assez doué pour ça ? jusqu'à ce qu'on peut monter en hauteur ? c'est pas énorme il faudrait peut-être des niveaux d'après dès qu'il monte ça, ça nous donne on trouve quand même des essences c'est quoi qu'il y a là-bas ? c'est quoi qu'il y a là-bas ? qu'une idée ok, on va éviter de sauter dans le vide je suis désolé, je joue dans tous les sens gritter nature floute ok en tout cas ici on verra quand on aura plus de shards c'est vraiment qu'est-ce que c'est que ça ? ça m'a tiré dessus qu'est-ce qu'il se passe là ? c'est nous qui avons besoin de minerais pour avoir plus de shards clairement on est pas au bon endroit la musique quand on rencontre on est bien elle est marrante à voir ce que ça donne au bout de plusieurs heures mais pour l'instant ça va ouais pas aucun minerai, rien il me semble à quoi là la map ? ici on voit il y a du vial qu'on avait spot non ça va hop bon on cherche les ressources c'est vraiment plus une map pour chasser qu'une map à ressources c'est pas dit qu'il n'y ait pas énormément de ressources rares mais cachées c'est quoi ça ? c'est une belle ou pas ? je suis caché ça serait pas un minerai ça ? pas du tout d'accord d'accord si on sprint ça use plus d'endurance il me semblait que c'est en utilisable moi je peux me tromper c'est là qu'il fallait le s XVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII D'accord, pour sortir il suffit de tirer, non j'ai pas le bon tir, non je ne sais pas viser, c'est bien là qu'on trouve les shots fragmented, je viens de voir, qu'est ce que c'est que ça, on dirait un drone, des florables, j'aurais pas du sauter autant parce que du coup je vais pas aller très loin, non, ça va qu'il n'y a pas de dégâts de chute, c'est ça, c'est cher qu'il y a des Hop, j'ai plus de voix, c'est la fin. Ça manque de minerai hein. On va en parlant de minerai. J'ai eu ou pas, dommage. Vraiment qu'on arrive à avoir le scan amélioré. Je crois qu'on est revenu là où on était tout à l'heure en fait. Ouais, on a tourné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Et on va retourner dans la première région. On va partir en T1. On va essayer. On va prendre un peu plus d'illuvium avec nous. C'est parti. Je ne tiens plus en place avec les années. Vous voyez, à peine à la caméra, je suis un coup comme ça, un coup comme ça. Ça va bien se passer. Alors. Ce qu'on va faire ici, je pense qu'on a... Je ne sais pas si on a place illimitée. Si ça, il faudrait le mettre au coffre ou quoi. Je ne sais pas. En tout cas, on a quand même... On ne peut en prendre que quatre avec nous. On va prendre le troisième dos. Comme ça, on peut faire une team dos. 918 points de vue, lui. Il est niveau 1. Surtout ce niveau 1. Non, lui, il est niveau 2. Après, comment il gagne des niveaux ? C'est une bonne question. Lui, il est niveau 7. On va le prendre à la place de lui. Là, on a une armée. On va aller recraft un peu de shard. Même si on n'a vu pas beaucoup. On va voir ce que ça peut donner. Et du coup, quand on est en l'air, quand on appuie sur le contrôle, on fait une sorte de slide. Bon, là, on a été interrompu par le bord. Ok, on peut en faire trois de plus. C'est parti. Est-ce qu'on ne sait pas faire des blocs ? Non, on a vraiment peu eu grand chose. C'est quoi, là ? Alors, c'est des skins. Je ne sais pas à quoi ça sert, du coup. Il ne faut pas trop s'embêter avec ça. Non, on n'est pas là. Déjà, on est pour comprendre la base. Hop, donc on va repartir sur l'Abyssal, mais en stage 1. Donc en stage 1, on voit, ça coûte 450 de fuel. 450 de fuel, taux actuel de l'ETH. On est plus ou moins à 1,76$. Sachant qu'on peut jouer en T0, et après, choper des Illuviales pour les revendre, pour pouvoir acheter son fuel, ou avoir une terre. Et sur la terre, vous pouvez produire votre fuel vous-même, en fait. C'est le but. C'est pour ça qu'il y a plusieurs jeux en un. Plusieurs jeux, mais qui se rejoignent dans le même univers. Le PC, ça y est. Je crois que... Si vous entendez un boom, et que le stream s'éteint. C'est que c'est la fin. Alors. Allons par ici. Au hasard. Essayons de ne pas gâcher nos points sur des papillons, là. Notre énergie qu'on va en bas à droite, les 4000. On va aller par là. Alors, est-ce qu'on a plus de choses ? On a du score. Je pense pas qu'il y avait en T0 le score. On a un système de score en fonction de ce qu'on fait, à quelle vitesse, j'ai l'impression. Là, il y a une faille. Ils sont où ? Juste... Ok. On sait que c'est un signe. Toujours pas compris le système des failles, ici. Ok. On est par là. Pourquoi ils ne comptent plus le perso ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Ça, ça va, c'est rien. Oh, c'est quoi ? Attention. Un carablou. Allons-y. Où est-il ? Ceux qui tracent, hein ? Ok, c'est bon. Hop. On se dépêche, bien sûr. Donc, c'est vrai que scanner, ça peut être pas mal pour savoir le niveau et se dire, est-ce qu'on peut gagner ou pas déjà le fight ? Mais bon, nous, on est pas comme ça. Nous, on rentre et puis on verra bien ce qui se passe à l'intérieur. On va pas se mentir. On va pas perdre 125 à scan. Bon, ça va. Ah non, ça va pas. Ça va pas, vous voyez. On aurait du scan. Et quel level ? Level 1. Level 2. Level 3. Level 2. Ils ont quoi comme bonus ? 40% additional attack damage. Bah, ça va. Ça se passe bien, quoi. 129 de dégâts. Ok. Comment je fais pour arrêter de cliquer ? Ok. Et lui, par exemple ? Ah ouais, moi j'ai pas de dégâts. Donc... De toute façon, on va tout poser, hein, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Lui, il attaque de près ou de loin ? Elle est où, la range ? Faut que je me souvienne comment on joue, hein. Ah ouais, il attaque range 2. Et lui ? 40 ! Ah donc lui, il attaque de loin. Donc on va essayer de faire ça. Lui, il attaque pas de loin. On va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Ensuite. Nous, on va se mettre là. La petite épée. Et puis on va aller boost, hein. Je sais pas avec quoi, mais... 2% de maximum gains. Ok. C'est toi, tu te swag. Allez, donc ils gagnent de... Plus ils combattent, plus ils ont d'XP. Intéressant. Donc, le tour va te faire un peu plus tanky. Bon, à mon avis, on va prendre cher, hein. On va te donner un peu d'Omnivamp. Et puis toi aussi. Essayons comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner. Et j'ai peur que si on les call trop, en plus. Qu'on se prenne des Ae en boucle. On va faire un truc un peu comme ça. Bah, souhaitez-moi bonne chance, hein. Ah, on a pas fait gaffe à ce qu'ils étaient. Ah, et puis en plus, c'est... Bon, on se prend une tannée, les gars. Bah, attends, j'en ai tué un. Ils étaient cinq. Ou ils étaient quatre. Ah ouais, le T1, ça rigole. Ça rigole zéro, quoi. Bon, bah voilà. On a pris notre première sauce. Mais c'est bien. Ça nous permet d'étudier... Un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, scanner, effectivement, ça coûte. Mais est-ce qu'on le ferait pas ? Bon, on saura... Si on se prend une tannée ou pas, quoi. En tout cas, on le voit, hein. Notre équipe, pour l'instant, elle est très faible. Après, ils auraient pas eu le 40% de bonus d'attaque. Ça aurait peut-être pas été le même combat. Hop. Quasi. Oh là. Je sais pas ce que c'est, mais on prend. Là, du coup, on a perdu 600 pour rien, quoi. Et quand vous payez avec du vrai fuel, là, je s'en fous, c'est le test net. Je pense que quand on paye un petit dollar pour rentrer dans la partie... Ça doit pas faire plaisir, hein, de perdre un combat, en fait. Ça coûte de les capturer, eux ? Ça y est, j'ai même pas regardé. On va regarder. Non. Ok, ça coûte pas si on les a pas. Ça, c'est cool, par contre. Ok. Bon, on va essayer de se concentrer sur les ressources. Bon, je dis ça, je vais croiser un Illuvial, je vais lui sauter dessus, hein. Je vais lui sauter à la gorge, hein, mais... Oh, une commande charde. Attendez, là, il y en a un encore. C'est quoi ? Un Atlas. Oh, non, mais... Oh, mais c'est une blague. Une trace, hein. Ok, c'est bon. On peut toujours courir, là, je l'ai. Ok. Attendez. On va juste prendre ça avant d'y aller. J'en ai eu un autre juste là, non ? Hop. Où est le portail ? Là-bas. Alors, je sais pas s'il faut y aller vite, si ça baisse les points de capture qu'on a à la fin du combat. En tout cas, on va scanner cette fois. Ça nous coûte 125, tant pis. Mais au moins, on verra ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, on sait que ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ils sont tous niveau 1, mais... Ils ont beaucoup de vie, hein. Voilà. Ça a l'air cool, mais cassons-nous. On gagnera pas. 100% on gagne pas. Allons-nous-en. Je pense qu'il faut farm un peu le T0 avant de faire ce qu'on fait. Joli. Hop. Allez, on va scanner. On va voir ce que ça donne. Mais bon, s'il y en a 4, c'est tendu, hein. Oh là 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 là. Oh là, mais ils ont tous 1000 levies plus. Ils vont me... On va arrêter de les scanner, hein. On va juste passer à côté et aller chercher les ressources. Ça va se finir comme ça. On va retourner farm en... On va retourner farm en T0, hein. En fait, il faut réussir à aller faire XP, non, pauvre... Petit iluvial. Ah, bizarre. J'étais dessus, mais je pense qu'en fait, ça a touché le sol. Il est vraiment le pire joueur, quoi. Mais bon, le principal, c'est qu'on s'amuse. Je crois pas que ça se... Non. Joli. Franchement, je vais aller louper de cette façon-là, j'y arriverai pas. J'ai du mal à regarder les objets tout en jouant tellement... On a envie de spammer le... Le farming, on regarde même pas ce qu'on récupère, quoi. Oh, t'es sérieux ? En tout cas, il y a vraiment beaucoup de minerais sur cette map. Ah, un lisseur... Il est où ? Ouverture de map. Ah, mais on en a pas assez. Or, faut aller le battre à l'aveugle. Je sais même pas où il est. Il est où, le bazar ? Franchement... Tant pis. On va finir par farmer et puis on s'en va. Après, on va aller capturer... Il reste quoi ? 3 trucs à récupérer ? C'est pas mal de récupérer. 3 minerais. Oh, mâche. Y'en a là-bas. On peut se mettre là pour une petite zone de tir. Oh, c'est génial ! Alerte. Bon allez, on va choper cette petite plante et puis partir. J'espère que le son de la musique est pas plus fort que ma voix. J'ai un doute. On va mettre le micro un peu plus proche. Ok. Bon, on peut partir. Pour repartir... On se téléporte au milieu. On repart à la maison. On skip. On va aller refaire des shards. On va aller choper et faire XP nos Illuvions. On va aller dans la troisième zone qu'on a pas encore fait en T0. Bon. On va aller voir. Alors, commençons par les shards. Ah, mais j'ai eu que des fragments, en fait, au-dessus. Parce que j'étais en T1. Donc, si je veux faire des shards, il me faut que je retourne en T0. Bon. Bon. Alors, on peut faire une RGM. Je sais pas à quoi ça sert. On peut faire du Grovium. Ah, on peut déjà faire des trucs d'après. Parce qu'en fait, on a été en T1. Ok. Ok, ok, bon. On va aller sur la dernière map en T0. Farmer. XP un peu. Du coup, le jeu, il y a quand même une petite marche au début. Un petit farm de T0. A prévoir. Mais tant mieux. Puisqu'en fait, le T0 étant gratuit d'accès. C'est logique qu'il faille beaucoup de farm là où c'est gratuit. Puis quand on a des trucs un peu plus rares. Et qu'on est prêt. On peut y aller, quoi. On peut y aller. … On peut les passer du Musと les déuilahaiseur. On peut y aller. Alors, on est parti. Ah oui là je me souviens il ne faut pas tomber dans le poison, on va plutôt essayer de fermer les édufias sur celle là, prendre le minerai, ça on ne peut pas tirer dessus. Je m'en souviens de cette carte. Excellent. Allez c'est parti, allons farmer. Oh on fight direct, on n'a pas peur en taisez-le. Après c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manque un... Genre là, c'est une vial là, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Comment je peux savoir, ça va être la grande question quoi. Hop, je pense qu'on peut... On n'a pas trop à s'embêter du placement. Ah ouais, vu que deux ils sont de la même famille d'eau, du coup ça ne nous donne pas le bonus d'eau. Alors du coup à moins de se faire une petite liste à côté, il n'y a pas écrit vous en possédez déjà un. Qu'est-ce qu'on a envie de recapturer un illuvial qu'on aurait déjà ? Je ne suis pas sûr. Ouais c'est ça, il n'y a rien qui est écrit. Et puis je n'ai pas beaucoup de fragments, je vais les garder. Et donc là, est-ce qu'on a gagné de l'XP ? Comment on peut savoir... Comment on sait s'ils ont gagné de l'XP ? C'est bon, il y a un petit résumé de combat. Un peu en mode RPG à la Final Fantasy là. Après si je regarde ma team avec W. J'appuie sur Maze, je récupère ma souris, ok. Pas l'air d'avoir XP non plus des masses. C'est lui qui va faire XP. Non, lui. Et de volonté, je ne l'avais pas de haut je pense. J'aurais dû quand même capturer. Donc on voit qu'ils ont pris un petit peu d'XP. On va essayer de voir par rapport à tout à l'heure. ce que ça donne. Hop, petit coup de W pour retirer ça. Ah, ça va être peut-être à les capturer de les gelées avant. Impression. J'aurais été sûr. Aller. Quand même. J'aime beaucoup cette map aussi. Après, je ne sais pas du tout pour l'instant ce qui est rare comme ressource, etc. On vient de commencer quoi. Il faut découvrir. Ça, ça a l'air rare. On pourrait le prendre. Un dragon egg. On va s'utiliser pendant les combats en plus. Aller. C'est quoi ça ? J'appuie sur G, je ne sais pas trop ce que ça fait. Ah non, c'est qu'il y en a plein. Je suis censé tirer où là ? Je ne comprends plus rien quoi. Il y en a partout. Au secours. Après ce qu'il s'est enfui. Bon aller, on se suit là. On va pas s'embêter plus que ça. Let's go. J'étais perdu quoi. Trois illuviales qui sortent de nulle part. Alors. Ce qui est intéressant c'est de capturer des niveaux. Genre lui il est déjà niveau 3 quoi. Il n'y a pas de mod donc ils ne sont pas boostés. En fait j'ai envie de mettre que lui. Avec lui. Parce que les autres je sais que je ne vais pas jouer avec. Je pense que je gagne avec ça. J'aurais pas du le coller parce que vu que c'est à distance. En vrai. On a l'air de gagner mais pas de temps que ça. Même pas en fait. C'est quand même pas ouf. On va rebaisser un peu le son. Ok. Et lui je sais que je l'ai. Lui par contre j'ai pas. Allons-y. Pour ce temps on va s'acheter de l'autre côté. De l'hyperion. On va acheter 10 000. Pour les shards d'après. Hop. On se prépare. C'est bon ? On y arrive ou pas ? Et donc. Enfin y'a le niveau 3. Y'a le niveau 3. Même pas y'a le niveau 1 lui. Si j'ai pas pris le niveau 3 vu que j'en ai déjà un. Ok. Y'a un bien nu là. Hop. Donc pour quitter ouais c'est en haut à droite. En haut à gauche pardon. Nickel. Donc là on a à capture les deux. Ça fait 600 x 2. 1200. L'énergie il part vite hein. Après on capture aussi et on récupère d'autres choses. On tire dessus ou je rêve. Dommage. Je l'avais vu venir. On sait hein. Au début on a compris. Il faut les cailloux. On sait hein. Alors toi mon ami. 20 toi qui sont enfuis tout à l'heure. Attention de pas surchauffer l'arme sinon c'est vraiment la galère. Et 625 ça fait 1250. Alors. Ouais j'ai pas fait gaffe si ils avaient pris de l'XP. Moi par contre je prends pas d'XP. Le personnage il est. Il est ISO quoi. Oh il y en a toujours que deux. C'est vrai que j'ai pas regardé les niveaux. J'aurais peut-être dû faire gaffe. Parce qu'en plus ils ont une défense. Lui est niveau 1 et l'autre. Niveau 1 ça va. Bah ça va on prend une sauce hein. Non mais on le perd le combat. On le perd. Mais quelle erreur du joueur français. On va vouloir essayer d'XP plus. En rentrant d'XP moins. Voilà. Du coup. Alors c'est là. Est-ce qu'on peut voir s'ils ont pris de l'XP. Ah ouais. Lui il a pris quand même pas mal d'XP. Bon lui pas trop mais il est déjà niveau 7. C'est peut-être pour ça. Mais euh. Alors on va regarder. Il est à la moitié à peu près. Prochain combat on va mettre tout le monde. Et on va voir s'il reprend encore un quart ou pas. Euh. Du coup on a perdu. Donc on est revenu au spawn. Partons par là cette fois. Ah c'est une blague. Au revoir. Hop. Ça va et ça c'est un quoi ? Ça c'est. Y'a encore un autre là bas. Hop. Allez c'est parti. Ce coup là on met la max. Positioning is critical for success. Allez on peut voir ces deux fighters. Donc ils vont venir au cac. On va faire ça. On va vite en tuer un. L'autre on va le tanker. Et on y va. On a qu'un point de. Deux. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. C'est sûr c'est pas le même combat. Level 3. Ok. Level 1. Non mais je veux rien. Je veux rien. Je veux rien. Allons-en. On va juste de l'XP. aller. Allez. 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 On fait jouer. Boost. Ah oui. Donc on voulait voir. Est-ce qu'on a pris de l'XP. J'ai l'impression que ça change rien. Qu'il soit tout seul ou plusieurs. C'est pas clair en tout cas. Je suis pas sûr. On peut encore faire un combat. On va le faire contre eux. Allez. Oups. Il est resté un coup. Bon là je ramasse surtout rien d'autre. Si on a plus de quoi faire le combat. J'ai plus le droit de courir. Je... Très bizarre. Allez. Donc. On a un Lesser Fire. Niveau 1. Et un Lesser Fire Felish. Niveau 1 aussi. Ah bah lui il va prendre chair. Si je comprends bien. Il y en a un qui est Psyon. Psyon c'est un peu comme un mage. Et en pattes c'est un peu comme un healer bouclier quoi. Donc on va faire un truc comme ça. Je pense que ça ira. Ils sont deux. Après ils sont feu. Comment il a mis chair. Un truc de malade. Pardon. Donc là on a qu'un pareil. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'en fait ce pouvoir là reste... On veut lequel ? On veut celui là. J'ai l'impression que ça c'est pour tous les combats. Une fois qu'on est dans la map quoi. On en avait déjà un tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe à la première capture. Mais bon. Ah ouais ok c'est fail direct. Ah puis ça se ferme. Pour capturer un truc rare. Quand on doit avoir très peu de probas. Ça doit être quelque chose. Mais après c'est bien. C'est ce qui donne au NFT qu'on capture toute sa valeur. Bon bah... Paf. On a pas assez. C'est fini. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Lui il est presque passé niveau 2. Pourquoi il y a un... Nanatic discord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Reduce attack speed. Ok. On sait pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Roh c'était excellent quand même la map qu'on a fait. On a pas fait beaucoup et pourtant l'énergie est partie tellement vite. Allez on retourne. On va faire des shards. Par contre ça XP vraiment pas très vite. Et je pense qu'il nous fait une team du même élément. Ce serait bien de choper du feu. J'aime beaucoup le... Les attaques de feu je les trouve très fortes. Si je pense que tout est plus ou moins... Balance. Voilà on s'est pris de l'hyperion un petit peu. Comme ça on peut forger les shards d'après. Sur le test net. Là on peut forger. Voilà. Ce serait peut-être temps de forger une arme. Non ? Non. Mais feu. Feu, feu, feu. Fire. C'est quoi qu'il faut ? Onze trucs. Ouah. Peut-être plutôt forger de l'équipement. J'aurais bien aimé le... La suprême vision là. Alors ça on peut forger les... Les paires de bots avancées. Même ça on peut forger. Stage 2. On augmente la range du nether... Nether light. Nether site. Je sais pas parler quoi. Il nous faut deux néodars lingots. Je crois qu'on les a non ? On m'aime pas quoi. Ok. On peut rien faire qu'à son... On va retourner jouer. Mais du coup c'est intéressant de voir un petit peu tout. Tout ce qu'on a ici. Là on a un niveau 2, niveau 2, niveau 1. Quand ici. Peut-être celui-là est très fort. Mais je devrais peut-être le faire jouer. Maintenant avec les plantes comme ça. Ça me fait 3 de plantes. Je pense que la team est un peu plus quali comme ça. Et lui on le garde parce que c'est euh... Non c'est pas lui. C'est le gritter qu'on veut. Parce qu'il est gritter quoi. Il est 3 de quoi. Il est 3 de quoi. On le voit au point. En haut. Après il fait vraiment pas mal hein. Mais il fait un shield. Et les natures ils heal. Parce que lui il doit être en patte du coup. Où est-ce qu'on le voit ? Ah oui d'accord. Ah oui ça c'est les stats en dessous. Bon essayons comme ça. C'est parti. Alors partir en T0 sur la map où il y a rien là. Où il y a plein d'illuvial. C'est donc capturer des euh... Du feu là. J'aimerais bien avoir du feu. Après est-ce que les feux... Il y en avait pas plutôt ici hein. Vas-y on retourne ici. L'indécision. L'indécision nous tient. Et bon j'aime bien. J'aime bien. Pour l'instant en tout cas le jeu donne envie de jouer. Peut-être même un peu trop. Alors. Donc ce serait bien quand même de choper un peu de minerai pour pouvoir finir le casque. On va direct. Ok c'est bon. Ah nous on veut quand même combattre. Mais euh... Au final on n'a pas encore ce qu'on veut. C'est fire en counter. Donc allons-y. On veut du fire. Ou une team full fire. Je suis pas sûr qu'XP soit si importante au début. Sachant que... On va surtout les changer. Ok. Hop. Il a de la range lui. Ouais. Oups. Et lui aussi du coup. Ouais. Donc celui c'est notre tank. Et les autres c'est... C'est fire. On voit qu'on a deux empattes. C'est ces deux là. On a un psion donc le mage. Et un bulwark c'est tank. Et du coup... Pardon. On a de la santé et de la régène. Parce qu'on a les trois natures. Et on a d'autres armes. Je suis même pas envie de la mettre. Allez go. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait un rogue. Qui est voleur. Qui est en train de me tuer tout le monde dans le dos. C'est pas mal le heal hein. On a que cinq dans ce combat là. Pourquoi ? Je saurais dire. Très bizarre. Parfait. C'est capturé. C'est dans la poche. On y croit ? 55. On est large. On est à moins 20. Donc je pense que le monde va collapse. Mais on a notre lesser fire flich. Même si on aurait préféré l'avoir autre chose que niveau 1. Si on en trouve d'un plus haut niveau on prendra aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Go. On repart par là bien sûr. Il y a beaucoup de minerais en plus. On s'habitue vite le fait de devoir tirer sur les minerais. C'est tellement le plaisir. Ça c'était bêtise. On n'aurait plus d'énergie. On a sauté. Ok. On cherche minerais. Oui du vial. Voilà. Après mourir c'est pas grave hein. On tourne juste au spawn mais... Alors évidemment. On a été dans un cul de sac. On était là. On a loupé un déposite ? Ah ouais. Parce qu'il était en l'air. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. On a peut-être pas envie de toucher ces trucs... ...électriques. On va éviter quoi. Pourquoi ça n'a pas touché ? J'étais dessus. Ah là on est revenu au spawn ok. Ok. Allons là-bas. On l'a vu le petit... Petit loup. Oh là là l'erreur. Aller. On se dépêche. Aller. J'ai l'impression qu'on court plus vite au sol quand j'ai de pack. Je ne me rends pas compte. Ok. Ça c'est quoi ? C'est un lesser aussi. Ok. Tant que c'est des lesser, on va juste prendre saut de feu. Là c'est un fire encounter. Ouais c'est bon. Let's go. R. On y va. On y va. Alors. On a le lesser fire flesh qu'on a déjà niveau 1 en plus. On a le lesser fire à type qu'on n'a pas mais niveau 1. Dommage. On va quand même mettre ça. Donc là il n'y a pas de... Ce coup là il y a personne qui va me sauter à la tronche. On va mettre lui pour tanker. Lui on va le mettre là. On va faire tanker là-bas le feu. Et on y va. Putain les dégâts de... Dégâts qui mettent les feux. Et on a un. Je ne sais pas comment ça marche. En tout cas c'est celui-là qu'on veut c'est sûr. On n'utilisera que des shards qui ne coûtent rien. Ça passe. Donc là moins 24, je pense que le monde se referme. C'est toujours pareil. Et mignon. Ils sont beaux quand même les élubiaux. Ils sont beaux. Au revoir. Après c'est vrai que je n'ai pas regardé. On regardera un truc après. Euh... Oui. Je voulais voir si... Notre water est passé niveau 2. Il est passé niveau 2. Ok. Et lui est passé niveau 8. Sacré tank hein. Du coup. Allez là. C'est long. C'est une blague quoi. Allez. Pourquoi je ne peux plus courir ? Oh là là. Les deux sont partis en plus. Comment ils ont cavale ! Quand même. Quand même. Et je voulais voir est-ce qu'on gagne du coup un peu d'XP ? Juste en les... En les chassant. J'ai pas fait gaffe. On va en chasser un autre pour voir. Sans ouvrir celui-là. Viens là. N'ai pas peur. Oh oh. Je veux s'en aller. Non. C'est parti. On est revenu au spawn. Ils ont couru jusqu'au spawn quoi. Y'a un autre là-bas. On y va. Euh non. C'est quoi ça ? Ils ont un truc. On va le prendre. En tout cas ça va de mieux marcher quand on les stun avant. Pour la capture. C'est parti. C'est parti. Ah ! On y va. On l'a vu. On la spot. on tire pas dessus laissez moi tranquille on l'a spot mais il y a des cris et tout par contre on a spot je sais pas quoi quoi il y a rien carrément sorti des grottes on est dans le désert on est où sur la carte ? stylé quand même grande la carte par contre le désert a l'air grand de vide on va hésiter un peu c'est pas fameux on est peut-être en limite de map ça doit être pour ça on va être pas tant en limite de map que ça on va se rapprocher quand même plus de là qu'on voit des chrucs là en bas on est revenu au bruit bizarre on va repartir j'ai l'impression que c'est en l'air mais j'en viens de là-haut c'est moi tranquille en tout cas ce qui est bien c'est que la barre d'endurance dure bien plus longtemps qu'avant sur la première bêta on faisait 3 sauts et demi en tout cas j'ai cette impression qu'elle dure plus longtemps qu'avant et si ça se trouve c'est la même mais l'impression c'est le plus important par contre par un moment ça manque encore par un moment de spot de truc à ramasser là qu'est-ce qu'on fait là à part des papillons y'a rien là à part des papillons après on est déjà passé donc c'est peut-être c'est moi qui fais n'importe quoi on va partir par là on voit un truc plat je sais pas trop ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça mais genre je suis revenu au spawn ça c'est l'encounter qu'on a ouvert il reste ouvert d'accord attendez allons à un chemin où on n'a pas été c'est à dire tout ce qui est en face quoi oh ça va tu t'es brûlé le doigt de pied mon petit ça va aller encore une petite brûlure du doigt de pied ah y'a quelque chose on y va non je veux pas avoir assez d'endurance attend je voulais voir si là on gagne de l'xp juste en le tuant sans rentrer dans l'encounter sans rentrer dans la bataille de l'arène c'est bon là regardez ça tout de suite non c'est pas le cas on est obligé de faire les batailles en gros pour y gagner ce qui paraît logique c'est vrai que ces trucs là c'est juste ouais c'est juste pour les combats j'allais dire mais en fait les combats j'ai l'impression qu'ils sont tellement durs après en T1 et tout que le juste pour les combats faut quand même les ramasser en fait on va en avoir besoin je dois aller par où là j'viens de là donc je peux aller à gauche en fait je sais pas si ça va beaucoup plus loin à gauche j'ai pas l'impression bon allez on va se faire cet encounter là nature encounter c'est parti au pire ça ferait un peu d'xp à voir si on capture quelque chose donc oui je voulais voir en haut effectivement on a 115 donc là on a un laser fire ah mais cool on le veut il y a un laser water qu'on s'en fout et en fait j'ai l'impression que quand je pose ah oui le score en haut réduit c'est pour ça qu'après j'ai moins de probat c'est qu'ils prennent tellement cher par le feu que le problème c'est que si je fais ça est-ce que je gagne ? je suis pas sûr en fait de toute façon on pose en tout on pose en tout et puis c'est pas grave ok je comprends mieux pourquoi on a un c'est parce que je pose toute la team contre un combat nul il faut vraiment qu'on fasse une armure à notre personnage qui tienne un peu plus longtemps quand même sur le champ de bataille là ça va il s'est pas fait focus mais allez bah du coup on a qu'une chance vu qu'on a qu'un on va se prendre au moins 25 on va se retrouver à moins 24 donc ça va se fermer direct après il faudrait qu'il reste dommage et là si je rebalance vite fait une shard non j'ai pas le temps je peux pas je comprends ensuite du coup on était dans un cul de sac beaucoup de choses par là comment on y va ? on peut rien d'avoir de passage par là oh là là ok alors c'est un counter on y va quand même bah niveau 1 j'en ai déjà là c'est un water que j'ai déjà aussi on va juste écraser le fight on va juste poser j'avoue on sait qu'on gagne c'est marrant ça réduit en fait le cercle autour de nous quand on est plus un attack piou 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 OR 코로 BARABING BARABING BARABANG Ootta Ah ouais d'accord, j'étais en train de regarder vite fait sur le wallet du testnet et effectivement tout ce qu'on a capturé, toutes les shards, toutes les essences, enfin tout est dedans. Et on peut tout revendre du coup. Plutôt rigolo. Même si je doute que les objets T0 valent quelque chose une fois qu'on se rassemble mainnet. Qu'est-ce qu'il nous fait ? J'ai essayé. Hop. Mais du coup est-ce que des gens vendent sur le marketplace tiens ? Parce que genre je peux acheter déjà des hums super forts, vu que sur le testnet on a déjà... Ah ouais ! On peut carrément acheter ce qu'on veut. Allez go. Est-ce qu'ils vendent des trucs forts ? Est-ce qu'il y a du tier 5 en vente ? Mais carrément. par contre c'est un peu cher quoi. Le tier 5 a 350 balles ? Faut le vouloir. C'était quoi ? J'ai même pas regardé contre quoi on se battait. Non merci. Mais... Comment on roule main ? Échappe. Ok. Ok on peut s'en aller. Ah ben ça va être fini pour cette map. plus 7. Alors. Il nous reste 175, on peut encore prendre un papillon quoi. Et on peut rentrer. On va prendre la plante. Plus assez il va me dire si. Mais si en fait les papillons coûtent zéro. Ok. Même quand on les a. On va trouver un dernier truc à capturer. Plus on revient au spawn c'est parfait. Même pas besoin de se TP. Bon y'a rien autour. On va pas s'embêter. On est à côté. On va rentrer. Hop. Yes. Piu. Voilà. C'était cette première partie de découverte. J'espère que ça vous a plu. En tout cas le jeu est magnifique. N'oubliez pas que là il est en low. En vrai. En vrai il est beaucoup plus beau. Ça va de le mettre en plus beau. Mais je sais pas au niveau FPS que ça donnera. Et puis voilà. Bon. Bon week-end à tous. Parce que je crois que le 8 et 9 c'est ok quoi. Allez. Bisous tchou.